... Bonsoir à tous, nous voilà à nouveau dans ce Stade de France pour assister à un événement historique, la demi-finale de cette Coupe du Monde de Rugby entre la France et l'Angleterre, deux équipes qui sont arrivées presque à l'arracher à ce stade de la compétition, la France ayant réussi à battre la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Ce sont les mêmes joueurs tricolores qui seront sur la pelouse, Bernard Laporte n'a rien changé au groupe qui a gagné en quart de finale pour affronter le tenant du titre, l'Angleterre, qui avait remporté, évidemment on s'en souvient, il faut le rappeler, la dernière Coupe du Monde. On est sur les cinq derniers matchs entre les deux pays, précisons aussi que la France s'est imposée quatre fois. Nous allons consacrer évidemment l'essentiel de ce journal au match qui va se jouer dans moins d'une heure maintenant avec toutes nos équipes sur place, deux invités aussi, deux anciens capitaines de l'équipe de France, Jean-Pierre Rive qui est déjà à mes côtés et puis aussi Abdelatif Benazie nous rejoindra dans quelques instants. Il y a déjà beaucoup de monde, il faut le savoir, devant les écrans géants qui sont disposés dans la plupart des grandes villes de France et il y a évidemment beaucoup de monde déjà. ...serve à la tête du classement. Voilà pour les événements sportifs qui sont au courant bien riches et nombreux. Dans le reste de l'actualité tout de même quelques manifestations contre les franchises médicales à Paris mais aussi à l'étranger des inondations en Espagne. ...c'est l'Italie qui rencontre ce soir la Géorgie. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, voilà une question qui pourrait faire débat dans les prochains mois et notamment à l'occasion... ...dans le reste de l'actualité tout de même, 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 tout de même. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TF1. Merci de votre fidélité. A demain. L'info continue sur TF1.fr et par téléphone au 3280. ...tout de même, tout de même, tout de même, tout de même...